Américaines, européennes ou japonaises, au Ghana comme partout ailleurs en Afrique, la quasi-totalité des voitures sont étrangères. Et pour cause, le Ghana importe plus de 10 000 voitures neuves chaque année. Mais une marque a décidé de produire des voitures « made in Ghana ». Son nom, Kantanka. Et c'est dans ses ateliers, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest d'Akra, que sont construites ces voitures. Ici, c'est la ligne d'assemblage. C'est ici qu'on assemble la carrosserie. Ensuite, on les envoie au traitement et à la peinture. Après, ils vont à la ligne d'assemblage principale. Dans ces entrepôts de 2500 m2, 250 employés peignent, assemblent et contrôlent les voitures de la marque. En bout de chaîne, chacune doit passer le test d'étanchéité. La voiture est aspergée d'eau pour vérifier qu'elle est bien étanche. On cherche les fuites derrière les portes. Là, on voit qu'il n'y a rien. On fait ça pour tous les autres côtés. Et on vient à l'intérieur pour vérifier le joint du toit et le plancher. Là, c'est parfait. Une fois cette opération effectuée, la voiture est ensuite testée sur la route. L'objectif, la mettre à rude épreuve pour s'assurer que la voiture est solidement assemblée. Car l'opération est entièrement réalisée au Ghana, dans cette usine. Ça, c'est le châssis de la voiture. Il arrive en pièces détachées. Nous, on l'assemble pour obtenir ce résultat. Ça, c'est la carrosserie de la voiture après l'étape de peinture. On la fixe ensuite sur le châssis. On prend ça, on le fixe là-dessus et on obtient ça. Quand en cas, la voiture made in Ghana est bien conçue au Ghana par les ingénieurs de la marque. Mais les pièces sont fabriquées en Chine et importées dans le pays sous forme de kit. Souvent, quand on a besoin de pièces détachées, comme ce marche-pied qui est cassé, on prend du retard parce qu'on ne peut pas vendre une voiture sans marche-pied. Et comme on est au Ghana, ça prend du temps de les acheminer et ça nous retarde. Si les pièces sont importées, la conception est africaine. Et pour résister aux routes ghanéennes, les ingénieurs ont pensé à renforcer la structure de la voiture. Vous voyez ici, aucune tôle n'est plate. Elles sont toutes pliées. Cela permet de renforcer la structure de nos voitures. Ça les rend très solides. C'est comme ça qu'on fabrique des voitures pour l'Afrique qui conviennent à l'état de nos routes. Bomfo Kwami en est convaincu. La solidité de ces voitures, c'est son meilleur argument de vente. Cette voiture est conforme aux standards internationaux. Elle roule bien, elle est résistante et nous, on l'a ajustée pour qu'elle s'adapte à nos routes. Je peux vous parier que cette voiture va durer plus longtemps que n'importe quel pick-up importé. Des voitures solides, adaptées au marché. Depuis son lancement en début d'année, une voiture par jour sort des usines de la marque. Un pari fou dans un pays où se vendent moins de 10 000 véhicules neufs par an. Mais c'est le rêve de Kwado Safo Kantanka, le fondateur de la marque. Il a mis 20 ans pour y arriver. Aujourd'hui retiré des affaires, c'est son fils Safo Junior qui gère l'entreprise. Pour le moment, on a trois modèles de véhicules. Le Kantanka 4x4 SUV, le Kantanka K71 et le Kantanka Omama Pickup. Il existe en version 2 ou 4 roues motrices. Comptez 10 à 13 millions de francs CFA pour l'un de ses modèles haut de gamme. C'est bien moins cher que les équivalents importés. Et pour faire sa place sur le marché, le patron compte se donner du temps. C'est un nouveau produit dans un pays où les gens n'ont pas une bonne image des produits fabriqués au Ghana. Nous, on s'est donné du temps, entre 10 à 15 ans, pour les convaincre. Parce que plus les gens verront les voitures Kantanka en ville, plus ils auront confiance dans la marque. Et ils auront envie de les acheter. S'il se donne du temps, c'est que Kantanka est un groupe qui a des activités dans l'agro-industrie, le transport, la construction. C'est avec ses bénéfices qu'il finance le développement de sa marque de voitures. Dans le centre de recherche de Kantanka, les ingénieurs imaginent la voiture ghanienne du futur. Et la marque a décidé de s'attaquer à l'une des pièces les plus compliquées, le moteur. Ça, c'est le piston après moulage. Après usinage, il devient beaucoup plus lisse comme celui-là. On ne peut pas utiliser les pistons dans cet état brut. Il faut impérativement l'usiner. Le procédé de fabrication est encore au stade du développement. Mais là encore, la marque ghanienne a pris en compte les contraintes de son marché. Il a une capacité de 3 litres et une puissance de 270 chevaux. Dès la conception, on a pensé aux conditions climatiques du pays. C'est pour ça qu'on a utilisé de la fonte d'aluminium, qui résiste mieux aux températures élevées. Et la Kantanka que vous voyez là-bas, elle est équipée de ce moteur. Le Kantanka Jioudi, c'est le fleuron de l'entreprise. Le Jioudi, qui veut dire « croyez en vous » en langue locale, possède les toutes dernières innovations développées par la marque. Une voiture qui parle le Ghanéen. Quand vous ouvrez la porte, elle vous prévient que la porte est ouverte. Et qu'on peut aussi allumer à distance, avec un téléphone portable. « J'appuie sur le bouton et la voiture démarre. Et ensuite, je peux l'éteindre, comme ça. » La Kantanka Jioudi n'est pas destinée à être commercialisée. Mais certaines de ses innovations pourraient se retrouver bientôt sur les voitures grand public de la marque. En cinq mois, l'entreprise a vendu une centaine de véhicules. Mais ce chiffre pourrait bien exploser. Car Kantanka est entré en négociation avec le gouvernement pour équiper la police et certains ministères. L'objectif est clair. Conquérir une part de marché significative pour voir enfin des voitures ghanéennes sur les routes ghanéennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !